Jérusalem, creusée des plus vives aspirations religieuses, est aussi l'inspiration d'Avi Tavissal. Ce diamantier, septième génération de Géraud Solomita, a créé une collection de bijoux et de pièces de joaillerie uniques à partir des pierres du Mont du Temple. Une façon pour lui de rendre hommage à sa Jérusalem d'or et de diamants. C'est un reportage de Joana Binder. Nous sommes ici sur le site de fouille de Mitzpé-Messuot où ont été transférés les débris laissés par le Waqf, l'organisation en charge des lieux saints musulmans de Jérusalem. Ici, nous avons les matériaux récupérés, les éléments qui ne sont pas archéologiques, mais seulement historiques, comme ces pierres. Je les récupère. Ces pierres, Avi Tavissal, bijoutier diamantaire, est le seul à pouvoir en faire usage. Des pierres vieilles de plus de 2000 ans, qui, si elles pouvaient parler, nous raconteraient sans doute le pas du roi Salomon ou la marche du prophète Élie. Extrait des vestiges du Mont du Temple à Jérusalem, c'est sur ce site, grâce à un projet de fouilles archéologiques, qu'avec Avi Tavissal, leur histoire se prolonge. L'histoire de ce projet commence en 1999, quand le Waqf, encouragé par plusieurs mouvements islamiques, a mené des fouilles illégales dans les écuries de Salomon, sous le Mont du Temple, pour les transformer en mosquées. Ils ont creusé d'une façon que nous, archéologues, qualifions de barbares, avec des bulldozers. En deux jours, ils ont rempli des dizaines de camions. Pour des archéologues, il aurait fallu huit ans pour extraire une telle quantité de matériaux. 9000 tonnes exhumées, à l'intérieur desquelles, des trésors d'archéologie. Certains sont détruits par ces fouilles illégales, d'autres sont retrouvés des années plus tard, jetés à proximité dans la vallée du Kidron. Pour des raisons politiques, le site n'avait jamais été exploré jusqu'ici. En 2004, des archéologues décident de traiter ces décombres. Le projet de fouilles du Mont du Temple voit le jour. Nous avons développé une méthode de filtrage par l'eau, qui permet de ne rien perdre. Dans le cadre des fouilles traditionnelles, vous perdez beaucoup de matière. Grâce à l'implication de nombreux volontaires, des milliers d'éléments archéologiques sont sauvés. Avec eux, les récits enfouis du Mont du Temple. Une fois le filtrage effectué, nous mettons les pierres de côté. Avis nous a proposé, il y a quelques années, de créer des pièces artistiques à partir de ces pierres, afin de connecter les gens à Jérusalem. Jérusalem, pour moi, ce n'est pas juste un lieu, c'est mon cœur. Jérusalem, l'histoire d'Avitavissal s'y raconte depuis sept générations. C'est en 1861 que son premier aïeul, du côté maternel, s'y installe pour la première fois. Quant au père d'Avis, c'est bien plus au nord que se joue son destin, en Pologne, où David Tavissal grandit dans un orphelinat. Il a perdu ses parents très jeunes. C'est au sein d'une famille sans enfants, qui chaque année adoptait un autre orphelin pour lui enseigner un métier que mon père a appris, la bijouterie. Lorsqu'est venu le tour de mon père, la femme est tombée en amour pour lui. Il est devenu, pour elle, comme un fils. Au lieu de l'envoyer travailler dans une usine après quelques années, elle l'a gardée chez elle. En 1939, quand les Allemands entrent en Pologne, elle cache le père d'Avi aussi longtemps que possible. Lorsqu'elle comprend qu'il faut partir pour le ghetto trop âgé pour fuir avec lui, cette mère d'adoption lui donne une petite bourse, avec quelques diamants. Ces diamants lui ont sauvé la vie. Partout où un danger se présentait, il échangeait son salut contre un diamant. Une tranche de pain contre un diamant pour survivre. Après la guerre en 1947, il est émigrant en Israël. Chez lui, il crée son atelier où il s'établit comme certisseur de diamants. De son union avec Rosa, rencontré dans le pays, naît Avraham, Avi, qui lui aussi épousera la gemme. J'ai eu des ambitions plus larges que mon père. J'ai fondé IDC, le centre israélien du diamant. J'ai intégré la bourse au diamant et j'ai ouvert une usine. En 1975, j'avais 23 ans et 30 employés. L'éternité est en commun, Jérusalem avec sa mère, le diamant avec son père. Bientôt, Avi va réunir les deux bouts de son histoire. Grâce aux pierres du Mont du Temple extraites des fouilles archéologiques, il crée dès les années 2000 une collection de bijoux particulièrement chère à son cœur. Moria, du nom du mont, actuel rocher de la fondation, au sommet du Mont du Temple. Ces pierres sont à la frontière entre le patrimoine historique et les vestiges sacrés. J'ai dit aux responsables des fouilles archéologiques que mon projet était de les magnifier. J'ai obtenu l'autorisation et j'en ai l'exclusivité dans le monde entier. Toute ma vie, j'ai cherché à faire un bijou qui soit lié à Jérusalem. Un bijou qui rende hommage à Jérusalem. Alliance des plus précieuses gemmes et des plus nobles métaux, or et diamants à la pierre la plus ancienne au monde, la pierre du Mont du Temple. Les créations de Moria renvoient leurs acquéreurs à la dimension spirituelle de Jérusalem. Le Mont du Temple, selon la Bible, est l'origine de la création du monde. Le rocher de la fondation, point de jonction entre le ciel et la terre et sur le Mont du Temple. Adam et Ève, l'échelle de Jacob, tout se situe sur le Mont du Temple. Je vis cette puissante alliance tous les jours à travers ces pièces. Dans son magasin-musée de Jérusalem, bagues, bracelets ou colliers aux couleurs de la ville, mais aussi des pièces uniques. Sculptées dans la pierre, des éléments religieux ou des scènes de la Bible, incrustées d'or et de diamants. Ça, c'est l'une des plus grosses pierres qui a été trouvée. La plupart des pierres sont assez petites, car tout a été jeté avec des tracteurs et brisés. Avec mes artistes, nous avons décidé d'y sculpter les sept jours de la création. Des pièces uniques, chacune numérotées et faites à la main par des artistes sculpteurs. L'ambition avouée d'Avita Vissal, connecter ceux qui porteront ces bijoux à leur histoire et en faire les ambassadeurs de Jérusalem. Moria, c'est la spiritualité. Ces bijoux ont une valeur économique, mais leur âme a bien plus de valeur que leur prix. Ils créent un lien très profond avec le sacré. Ils sont l'histoire dans laquelle tout le monde désire s'inscrire, chrétiens, musulmans et juifs. La collection Moria consacre d'ailleurs plusieurs pièces à des éléments des deux autres monothéismes. Certaines des œuvres islamiques ont été conçues dans le cadre des récents accords d'Abraham et exposées lors d'une exposition à Bahreïn. De nombreuses pièces, véritables œuvres d'art, sont exposées dans plusieurs endroits du monde, notamment au Musée évangéliste de la Bible à Washington. Mais Jérusalem, l'Éternel, donne sans l'éclat d'un doute aux diamants de Moria leurs plus brillants et plus fidèles écrins.